Un document à présent, document exceptionnel sur la situation dans le nord du Mali. La région est désormais, vous le savez, aux mains des Touareg et des islamistes qui imposent leurs règles et leurs lois. C'est maintenant la charia qui est en vigueur. Voici précisément à quoi ressemble la vie à Tombouctou, l'une des grandes villes du nord. Image exclusive commentée pour nous par Dominique Berda. Tombouctou, sous la botte des islamistes d'Anne Sardi, les partisans de la foi. Leur mission ce matin, faire la tournée des bars, des restaurants, des hôtels. Tous fermés depuis leur arrivée en ville. Leurs propriétaires se sont enfuis. Ils se cachent. On comprend pourquoi. Comme sous le nord du Mali, Tombouctou désormais vit sous le régime de la charia, la loi islamique qui interdit l'alcool. Celui-ci vient du Nigeria, il appartient à la secte Boko Haram. Son chef, lui, serait algérien. Hier, on a détruit toutes les réserves d'un bar. Aujourd'hui, un autre. Mais demain ? On continue. Qu'importe si les bouteilles sont vides. C'est le geste qui compte. Face à ces extrémistes dont beaucoup ont appartenu à Al-Qaïda, au Maghreb islamique, avant de rejoindre An Sardin, personne ne dira le moindre mot, ni ces hommes, ni ces femmes, qui toutes, à présent, portent le voile en signe d'allégeance au nouveau maître de la vie. Il n'y a de Dieu que Dieu, dit le Coran, qui proscrit les idoles. Comme ces statuettes en bois, des divinités traditionnelles africaines brisées une à une, comme l'ont fait en Afghanistan les talibans avec les fameux bouddhas de Bamiyan, détruits à la dynamique. On est venus ici pour vous enseigner la vraie foi. Ces statuettes, vous ne le saviez peut-être pas, mais elles sont interdites par l'islam. Il faut arrêter de les vénérer, y compris ? Après l'alcool et les idoles, leçon numéro 3. Les talismans, bannis eux aussi. En Afrique, ils sont des millions à porter au poignet, autour du cou, de la taille ou de la scie. Ces gris-gris censés protéger du mauvais sort. La superstition, les croyances ancestrales, tout ça aussi, c'est terminé. Ces combattants dans le sardine sont repartis vers d'autres quartiers de Tombouctou. À la Ouagbar, disent-ils, Dieu est grave. Et rien, pour l'instant, ne peut les arrêter.